... Habitué de la taverne, bien le bonjour ! Ouais, ouais, elle est vraiment belle ta casquette, mon gars, tu l'as où ? Cette casquette-là, tu parles ? Mais c'est très simple, je l'ai eue sur la boutique de la taverne dont le lien est dans la description. Boutique, d'ailleurs, dans laquelle, du 27 au 31, les livraisons sont gratuites ! Moi, je serais de vous, j'irais y faire un tour. Non, c'est pas vrai ! Mais c'est super, ça ! Pourquoi tu me l'as pas vu, plutôt ? Ah, bah, je suis ravie ! On se retrouve aujourd'hui dans ce petit DIY dans lequel nous allons faire plusieurs masques. Et nous allons commencer par un tout simple, nous allons commencer par le masque de Zelda. Excusez-moi, j'ai perdu quelque chose. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est bon. Donc, nous allons commencer par le masque Mojo de Zelda, que nous allons faire dans notre tapis de yoga traditionnel. Ça va être relativement simple. Pour ce faire, je vais couper un cercle là-dedans. Je vais le tracer avant, bien évidemment, au comptoir. Ensuite, je vais le découper. Je vais mettre ce petit bout dans le four que j'ai déjà fait préchauffer quelques secondes. Venir l'étaler délicatement sur un ballon pour qu'il prenne une forme arrondie. Et puis voilà, c'est à peu près la seule chose compliquée qu'il y a là-dedans. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il y a un espèce de neuneu, ça fait 20 minutes qu'il est en train de faire le tour du pâté de maison sur sa pétrolette qui fait un bruit du feu de Dieu. Je te promets que si ce baltringue me réveille ma fille que j'ai mis à peu près trois jours et demi à endormir parce qu'elle a une putain d'angine, je vais lui balancer un pied jaloux dans la gueule, il ne va pas se demander d'où ça vient, il va faire trois tours direction Pékin, le trou de balle, ensuite je vais lui prendre sa pétrolette et je vais lui enfoncer direct dans son anus. Donc voilà, si un jour vous voyez ça en Seine-Maritime dans le Paris-Normandie, c'est moi. Musique 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 Voilà ! Une fois qu'on en est là, je vais tout bomber en noir, sauf les yeux, bien évidemment, que je viendrai coller en dernier. Donc je vais bomber en noir, et après, avec de la peinture acrylique, tout simplement, je vais venir passer mon marron dessus pour donner un petit dégraté. Voilà, donc comme vous constatez, j'ai fait des petites rayures au cutter pour donner un petit effet bois une fois que la peinture sera mise. Et voilà, il n'y a plus qu'un ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon messieurs et dames, j'étais normalement censé faire plusieurs masques dans cette vidéo, mais l'âge tombe faite est réveillé ! La joie d'être papa au... La joie d'être papa au foyer ! Il n'est plus du tout de temps pour moi ! Eh bien, quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit masque mojo vous plaira. Voilà, encore une fois, je l'ai réalisé de la façon la plus simple possible. Je rappelle que c'est toujours le but de la taverne de faire des tutos simples et avec le moins cher possible niveau matériel. Donc voilà, ça m'aura pris une heure, parce que c'est le temps que ma fille m'a accordé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, du coup, les autres masques suivront. Bon, on va dire que c'est une petite vidéo tout nette ! De temps en temps, ça fait pas mal une petite vidéo tout nette ! Voilà. Vous l'entendez, là ? Allez ! Des bisous ! Et t'hésites pas quand même à t'abonner, partager et lâcher un petit pouce, hein ? Ça ferait plaisir ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !